Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo plus spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter les courses vraiment basées sur tout ce qui est petit déjeuner, et tout ce qui est collation d'école, et vous montrer un petit peu comment je range tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai repris un paquet de goudins sans croûte pour les enfants, pour les tartines. J'ai repris deux paquets de jambon, comme ceci, dégraissés aussi pour les tartines des enfants. J'ai repris des mini snacks comme ceci, salés. Donc voilà, pour la fois, j'étais chez Lidl. Voilà, donc j'ai pris des petits mini snacks comme ceci. Je trouve ça pas mal quand il fait très très chaud. J'ai repris deux boissons comme ceci, bio, au soja, au chocolat. J'ai repris un paquet de Nutella. Six petites canettes de coca sans sucre pour moi, parce que je suis accro au coca sans sucre. J'ai repris un litre. Il est déjà vide parce qu'en fait, il est déjà dans la... Les petits l'ont mis ce matin sans me prévenir, donc je vous montrerai la cruche. Donc j'ai pris un XXL comme ceci, de jus d'orange et à deux litres. J'ai pris des paquets comme ceci, de petits jus chocolat. Mais vous voyez qu'il y a déjà eu des petites souris, donc je n'en avais pris trois. Mais bon, j'ai déjà eu des petits souris. J'ai pris deux pains blancs tigrés. On a repris deux paquets comme ceci, deux petits pancakes pour les enfants et pour Sandro. J'aime bien leur mettre ça pour aller à l'école. Et Sandro, il adore déjeuner avec ça. J'ai repris deux gros paquets de pains au chocolat pour les petits déjeuners. J'ai repris deux bouteilles de grenadine. Il y en a déjà eu une de kiantame, de grenadine. Et j'ai repris, ça c'est hyper cher, par contre 6,26 euros. J'ai repris du sans-sucre pamplemousse pour moi. Et du sans-sucre menthe pour Angie, parce qu'elle adore la menthe. J'ai repris du sucre fin pour faire des galettes. J'ai repris des oeufs pour faire des galettes et des petites pâtisseries. J'ai repris des biscuits guillots comme ceci pour Sandro. Il adore, c'est un fan des biscuits comme ceci. J'ai repris des grameaux-là au miel. J'ai repris des flocons d'avoine fin pour mettre dans mes smoothies et dans mes milkshakes le matin. On a repris un gros pain XXL comme ceci, des petits sandwichs mous. Il y en a 14 dedans. On a repris deux petits packs comme ça de Léofréès pour Alessandro. J'ai repris quatre beurres doux, je vous en montre qu'un parce qu'il fait très chaud, donc je ne les ai pas sortis du frigo. Mais voilà, j'ai repris quatre beurres doux comme ça pour les pâtisseries et les galettes. J'ai repris un paquet de viola comme ceci, elles sont très très bonnes. C'est un de mes cafés préférés, je vous avouerai. C'est pour ça qu'on va chez Lidl parce que celui-là, il est très très bon. Et celui-ci aussi, il est un peu moins fort celui-ci, mais il n'est pas mauvais non plus. C'est pour la Nespresso. J'ai repris deux paquets de Chocobon comme ceci. Voilà, c'est des petits dupes de Chocobon. Un troisième paquet de Léofréès pour Sandro. J'ai repris un grand pack de yogourt grec comme ceci à la framboise. Un gros comme ceci de yogourt grec style pêche passion. Alors ma maman a repris ceci, elle. Elle a repris un gros paquet, mais ça c'est ma maman en fait. Ce Léofréès, moi j'en avais pris deux. Ma maman elle a repris un Léofréès. Elle a repris un paquet de jus pour les enfants. Ça c'est ma maman qui fait les courses. Simplement parce qu'elle aime bien d'avoir, de prendre pour les petits, pour leur collation, etc. Donc voilà. Donc elle a pris un paquet de Léofréès parce qu'elle sait que Sandro il adore. Elle a repris des jus d'orange comme ceci pour les quatre grands pour l'école. Elle a repris des bananes en conséquence parce que les cinq enfants chez moi mangent des bananes. Elle a repris des pommes. Donc voilà. Ça c'est des pommes qui viennent du verger, de sa pellicure. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les sacs. Elle a repris les kiwis. Ça c'est les esprits. Ça vient de chez Lidl aussi. Elle a repris les granolas, donc les dupes d'Eléof. Elle a repris des petits mini-sendés comme ça au cacao. Des petits comme ça à la vanille. Et elle a repris des petits biscuits comme ça avec une plaque de chocolat par-dessus. Je pense que c'est tout ce qu'on a pris chez Lidl. Donc voilà. Et moi aussi c'est ce qu'elle avait pris chez Lidl. Donc du coup là maintenant je vais vous montrer comment je range tout ça dans les boîtes du frigo, etc. Le jus d'orange, je vous montrerai la cruche, etc. Donc voilà. Au tout, sans compter le côté de main en main qui est ici, j'en ai eu pour 100 euros. Donc voilà pour tout ça, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Il y a juste ceci que ma maman a pris. A mon avis, elle devait être bien 50 euros par semaine quand elle prend un peu tout ça. Donc voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, je vous montre comment je range tout ce qui est petites épiceries. Donc il n'y a pas ni viande, ni légumes, ni produits d'entretien. Donc voilà, les petits bagues dans lesquelles je range mes légumes, c'est un petit relais. Ensuite, je mets tout ce qui est kiwi, poires, fraises, etc. Je les mets tout de suite au frigo. Et comme ça, ça reste vraiment bien frais. Parce que sinon, dans la cuisine, ça a tendance à malheureusement se gâcher un peu trop vite. A cause de la chaleur qui vient de ma bulle au-dessus. Donc du coup, je préfère les mettre au frigo. Ensuite, je remplis ces petites boîtes. Voilà. Je remets le nouveau fromage en dessous et le reste de fromage qui était encore évidemment très très bon par-dessus. Comme ça, on commence évidemment par celui qui était déjà entamé mais ne restait déjà plus que pour faire un petit sandwich à midi. Ensuite, je vous montre, j'avais acheté deux pots comme celui-ci, je ne les ai pas ouverts tous les deux. Mais voilà, moi je retire l'aupercule parce que déjà ça se mange très vite. Puis l'aupercule, elle ne protège pas de grand-chose. Parce que si je laisse les enfants faire, en fait, ils mouvent l'aupercule n'importe comment. Je mets également les oeufs au frigo. Je suis la team oeufs au frigo. Donc voilà. Donc ici, j'avais racheté assez bien d'oeufs parce que je fais, comme vous le savez, mes 4 heures moi-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des goûters économiques que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de mettre un petit i ici au-dessus. Ensuite, voilà, je vous montre au niveau du frigo comment j'installe les choses. Donc voilà, en plan plus large, je vous montre évidemment comment je range. Désolée pour les premiers petits flashs que vous allez avoir, mais c'est le frigo américain. Quand il reste ouvert longtemps, il flash comme ça un petit peu, mais ça va vite s'arrêter. Voilà, ça va vite s'arrêter. Donc ensuite, je mets les boîtes jambon, fromage, salami, etc. Je range mes deux pots de yogourt que je viens de vous montrer. J'avais retiré les au-percussions, ma boîte à oeufs. Chaque chose à sa place dans le frigo, c'est très très important pour moi. Comme ça, ça m'évite d'avoir du désert. Je vous montre également la cruche de jus d'orange que Venissia avait déjà pris et rempli. Ensuite, je vous montre le côté où je range tous les laits de croissance, les alpro soja pour les petits déjeuners, etc. Donc voilà, les laits bio pour Alessandro, je vous montre un petit peu tout ce côté alpro, puisqu'on boit très peu de lait de vache chez nous. C'est beaucoup alpro. Donc après, je vais également vous montrer mon rangement au niveau des canettes. Donc là, j'avais juste racheté des canettes sans sucre light, vite fait, chez Lidl, parce que voilà, j'ai racheté juste 6 petites canettes, histoire de tenir le coup jusqu'au prochain course. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce rangement-là. Et puis ensuite, on va passer au rangement plutôt de tout ce qui est collation, déjeuner, petits jus, chez CML, etc. Et donc là, évidemment, je vous mets les passages un petit peu en vitesse rapide. Donc je range en fait tous les berlingots de chez CML et tous les berlingots de Léofréès et de jus d'orange à cet endroit-là. Si je me retourne en regardant bizarrement, ce n'est pas vous. C'est parce qu'il y a les enfants qui étaient là, c'était dimanche, donc j'avais tous les enfants. J'avais Dimitri, donc du coup, parfois je regarde sur le côté où vous me voyez rire, où vous me voyez parler. Je ne parle pas toute seule, je suis accompagnée. Donc voilà, je range tous les CML, tous les Léofréès pour les enfants, tous les petits jus. D'ailleurs là, moi je vous parle, on est une semaine plus tard, il n'y a quasiment plus rien. Évidemment que 5 enfants, vous vous doutez que ça passe très très vite. Donc voilà, je renflouis un petit peu cet armoire-là pour que ça soit facile pour tout le monde et surtout pour moi le matin. Ensuite, je vais mettre les petits jus. Voilà, vous voyez, ne faites pas attention, vous me voyez rire, etc. Mais c'est mon fils ou mon mari, mais en tout cas, je ne parle pas toute seule, rassurez-vous. Je ne ris pas toute seule non plus, mais voilà, il disait des petites bêtises. Donc voilà, je range les petits jus à leur place également. Et puis ensuite, je vais remettre du pain dans la petite manne. Ça aussi, je vous ai expliqué qu'on consomme également beaucoup de pain au nombre où on est. Et donc j'ai décidé de me mettre à faire le pain moi-même. Donc voilà, j'ai une petite manne pour ça. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pancakes et pain au chocolat. Je les renverse simplement dans une grosse boîte en bois comme ça. Je les mets en hauteur parce que simplement c'est pour les plus petits et c'est moi qui les sers. Le pot de Nutella pour les 15 jours qui viennent. Ensuite, je vous montre, voilà, les petits pots de biscuits. Mon fils m'a cassé ma bonbonnière, c'est pour ça qu'il n'y a plus de eau. Et puis dans la deuxième bonbonnière, je mets simplement, la deuxième partie de la bonbonnière, je mets des petits œufs comme ça, Kinder, pour quand les petits ont envie de manger un petit chocolat. Ensuite, voilà, je n'ai pas montré, mais là, c'est un petit rangement de fortune pour l'instant. Je remets du sucre dans la boîte à sucre, voilà, pour faire justement toutes mes gaufres, mes galettes, etc. Je remets du beurre, donc une plaquette de beurre dans ma beurrière pour faire les tartines, les petits déjeuners ou parfois, quand je cuisine une certaine viande, je les mets. Voilà, j'utilise du beurre, donc je la mets dans la même armoire que le Nutella. C'est parce que là, je filme très serré, mais voilà, c'était dans la même armoire que le Nutella. Voilà, ensuite, je vais mettre le granola dans une boîte et le flocon d'avoine dans un petit récipient. Donc, voilà, je mets les flocons d'avoine dans ce pot-là, parce que moi, j'utilise des flocons d'avoine tous les jours, donc là, je les laisse à côté de la machine à café. Ensuite, je vous montre comment je range le café. Ce rangement, je l'ai acheté sur Amazon, si jamais. Et il est topissime, autant pour la Dolce et Gusto que pour la N'Expresso. Les capsules vont très bien dans les deux. Donc là, c'est pareil, je range les cafés qu'on boit le plus, c'est-à-dire que nous, on boit beaucoup les bruns et les violets. Donc, voilà, je vous les mets en accéléré, ça ne sert à rien de vous montrer une capsule par une, mais voilà, je mets toutes les petites capsules qu'on utilise vraiment au quotidien. Comme je vous ai dit, nous, c'est beaucoup le violet. Et le brun, on les achète chez Intermarché ou chez Lidl. Et j'ai quelques noirs un peu plus forts pour le grand marbut. Je vous montre, voilà, le rangement. Donc, voilà, je vous montre mes petits rangements farine, sucre, la petite bonbonnière avec tout dedans. Voilà, le rangement du café. Voilà, les flocons d'avoine, cacao. Je vous montre, voilà, les pâtes, granola, riz, ici au-dessus. Ensuite, je vous montre l'armoire, ici, avec les chocos, les petits jus, les csml, le beurre, le pain, mes milkshakes. Et là, c'est, comme je vous ai dit, tout ce qui est petit déjeuner pour les enfants. Et voilà, je vous montre également la fin du frigo. En tout cas, j'espère que cette vidéo rangement et retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et nous, on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501